Salut à tous, moi c'est Tom. Salut à tous, moi c'est Alexis, et on est tous les deux étudiants en deuxième année à Grenoble École de Management. Yes, et durant deux jours, vous allez nous suivre, on va vous présenter la région, les belles choses à faire, les belles choses à voir à Grenoble. Vous allez aussi voir notre belle école, Grenoble École de Management, et surtout, notre très beau campus. Allez, on y va ! Alors Alexis, où est-ce qu'on est ici ? Alors on est sur la terrasse du Jardin des Dauphins, donc on prend un peu de hauteur par rapport à Grenoble, et puis on y fait pas mal de choses ici, hein ? Ouais, parce qu'on peut venir jouer à la pétanque ici par exemple, prendre un vrai bol d'air frais, et surtout, profiter des riens du soleil. Donc on se retrouve dans le quartier de Bonne, à la caserne Bonne, où, au lieu des étudiants grenoblois, où on peut y faire de multiples activités, qu'elles soient sportives ou commerciales. C'est exactement ça, puisqu'en fait, dans cette ancienne caserne militaire, réhabilité en écoquartier, un véritable, un des poumons verts de la ville, on peut faire toutes sortes de choses, hein ? Des gens viennent se reposer ici, on peut aussi faire du skate, du basket, ou même de la natation. Donc il faut le savoir, mais cette place est surtout très connue pour l'égémiens, puisque ce site se fait le lancement du DAU, c'est-à-dire le guide des bonnes adresses de Grenoble. Allez, on y va ! Maintenant, on va passer un peu à l'étape supérieure. Exactement ! Donc on a vu quelque chose d'assez terre-à-terre, Grenoble-Ville-Verte, mais là, on va prendre un peu de hauteur. Et voilà, nous avons pris un peu de hauteur, nous sommes au fort de la Bastille, un ancien fort militaire qui date du 19e siècle. C'est un des points, si ce n'est le point le plus emblématique de Grenoble. C'est aussi le repère de tous les sportifs en extérieur. Maintenant, on va prendre la voiture pendant quelques minutes et on vous réserve une petite surprise. Donc nous voici rendus sur la passerelle himalayenne du Drak. Donc non, nous ne sommes pas au Népal ni dans l'Himalaya. Nous sommes à quelques dizaines de minutes de Grenoble où nous pouvons profiter de la nature qui nous entoure. C'est vrai qu'on vit une vitrée citadine dans l'hypercentre de Grenoble grâce à l'école qui est très bien positionnée, surtout à côté de la gare. Mais pour autant, en quelques minutes de voiture ou de transport en commun, tout est accessible au week-end. Donc on va vite se mettre au vert, voir des lacs, des points d'eau, des montagnes et des belles randonnées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant qu'on est à la coloc, on va pouvoir vous parler de 2-3 petites choses importantes pour la vie des Gémiens. Au premier rang desquelles, les appartements. Parce qu'on a tous plus ou moins la chance d'être dans des grandes colocs pour des loyers super abordables. Par exemple ici, dans l'hypercentre de Grenoble, on est à 3 pour 100 m² environ et à 400 euros par tête. Donc c'est super intéressant avec un confort très agréable. Oui, clairement, on est près des potes, on est près des commerces, on est près des bars aussi. Mais après, on est à 10 minutes de GEM, c'est vrai que c'est ça le plus pratique. D'ailleurs, GEM, on le fait visiter demain, donc on peut se dire à demain. Sous-titrage ST' 501 Donc nous, revoici pour la seconde journée. On va vous présenter GEM, enfin, après en avoir tant parlé hier. Donc là, en ce moment, on est à la gare de Grenoble. D'ailleurs, combien de temps on met pour aller à GEM depuis la gare ? 5 ? 10 minutes ? Bon, je ne sais pas, on va voir. C'est parti. Allez, go. Et voilà, bonjour à tous. Pour cette deuxième journée. Comme promis, nous sommes dans notre belle école. On pourra vous faire visiter tous les lieux. Et on a de la chance, puisque tout le monde est en cours actuellement. Donc on va pouvoir vous présenter l'école en toute tranquillité. On va venir avec nous. Donc nous voici maintenant sur la Medz, qui est en gros le centre névralgique de GEM, où tout le monde se croise, se rencontre, oppose, prendre un petit café. Maintenant, Tom, qu'est-ce qu'on fait ? Direction l'audito, juste par là. Ok. Nous voici dans la plus grande salle de GEM, l'auditorium. Actuellement, il y a cours, c'est pour ça qu'on juchote. Globalement, ça sera la salle où vous serez accueillis lors de votre arrivée à GEM. Mais on y fait autre chose aussi. En effet, c'est aussi le lieu de toutes les conférences de GEM en débat. Donc c'est important. Et c'est aussi l'endroit dans lequel vous prendrez tous vos partiels durant l'année. Mais là, on ne va pas l'étarranger plus longtemps, du coup on est là. Alors l'avantage à GEM, c'est qu'on a deux cafettes où on peut manger à tout moment de la journée. On a même une terrasse pour se poser. Ça, c'était la terrasse. Maintenant, au couloir à Sceaux. Donc nous voici au cœur de la vie associative de GEM, le couloir des Sceaux. Donc c'est l'endroit où tout le monde se retrouve, tout le monde peut pratiquer sa passion. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, les assos à GEM, c'est vraiment super important. Il y en a 22. Tout le monde a une place en assos, il faut le savoir. Il y a plusieurs sessions de recrutement. Quand vous arrivez en octobre, vous pouvez nous faire recruter en fin d'année ici, au mois d'avril, au mois de mai. Donc vraiment, c'est incroyable, même, changer d'assos. Et donc là, on va vous amener dans l'assos de l'école à Tglisse. Alors, on chôme toujours autant ici ? Oulah, non, on prépare la prochaine édition de la Coupe du Monde de Ski étudiante. Allez go, moi je vous laisse, je veux cette l'eau. Et voilà, comme convenu, nous sommes ici au Setelot, à trois quarts d'heure de l'école. Et c'est aussi la station préférée des Gémiens, puisque c'est le meilleur rapport qualité-prix de la région. Et quel meilleur lieu que les Setelots pour terminer cette vidéo, ces deux jours passés avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, si vous cherchez une école à l'identité engagée, bienveillante et sportive, rejoignez-nous. On vous attend. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501